Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons dans un tutoriel pour vous expliquer comment réaliser votre vol manuellement avec DJI Mini 3. Tout de suite nous nous retrouvons sur le terrain. Donc voilà, dans un premier temps pour décoller vous devez prendre les deux joysticks et les mettre vers le bas. Mes moteurs s'enclenchent et je peux décoller. Une fois que je suis en vol, j'ai le joystick de gauche qui lui va servir à monter, descendre, aller sur la gauche ou aller sur la droite. Donc si je veux monter je vais vers l'avant. Si je veux descendre je vais vers le bas. Si je veux pivoter à droite je vais à droite. Et même chose pour la gauche, je pivote à gauche. Pour le joystick de droite, si je vais aller vers l'avant je vais avancer avec mon drone. Si je vais en arrière je vais reculer du coup avec mon drone. Si je pars à droite il va décaler à droite, si je vais à gauche il va décaler à gauche. Ensuite à l'arrière nous avons un bouton de déclenchement pour l'appareil photo et la vidéo. Et de l'autre côté nous avons une petite molette qui va nous servir pour l'éclinaison de notre caméra. Donc si je l'ai fallu, je peux descendre ou monter ma caméra. Donc voilà en gros c'est tout ce qu'il faut savoir pour commencer à voler avec votre drone. Vous avez trois modes également. Donc vous avez le mode ciné qui est un mode plus lent. Le mode normal, que normal. Et le mode sport qui est un mode beaucoup plus rapide. Et qui va en fait désactiver vos capteurs d'obstacles. Donc voilà ce que vous devez connaître. Ce sont les bases pour commencer à voler au mode manuel. Donc voilà maintenant je vais commencer mon vol. Donc je vais allumer ma radio commande et mon drone. Donc tant que les lumières LED clignotent, c'est que la connexion avec mon drone n'est pas encore réalisée. Une fois que c'est bon, je vais pouvoir connecter mon câble en USB-C. Je lance mon application en allumant mon smartphone. Donc l'application DJ Fly dans ce cas-ci. Connexion. Voilà, j'ai mon retour caméra. Je vais dans un premier temps sélectionner le mode photo. Photo à intervalle. Donc il se trouve en descendant à gauche. Donc photo à intervalle, voilà. Je clique dessus. Et je vais venir lui dire, voilà, une photo toutes les deux ou trois secondes. Donc on va choisir sélectionner deux secondes dans notre cas. Donc voilà, je vais pouvoir décoller. Un petit message. Voilà, je décolle. Je vais commencer par monter et choisir une altitude supérieure à tous mes obstacles. Dans mon cas ici, c'est mon principal obstacle. Ce ne sont pas les armes, c'est mon clocher d'église. Donc je vais choisir une altitude supérieure. Donc voilà, je monte, je monte. Et voilà, je arrive à 45 mètres. On le voit en dessous à gauche de mon écran. Maintenant, je vais pouvoir descendre ma caméra à moins 60 degrés. Donc pour réaliser mon vol 3D terrain. Voilà, moins 60. Je me positionne dans le coin. Donc en dessous à gauche. Donc le joystick de gauche, je n'y touche plus. Je vais uniquement toucher le joystick de droite. Donc j'enclenche le bouton de déclenchement de photo. Et je commence à avancer. Et on voit ici que toutes les deux secondes, comme on m'a demandé, j'ai mon drone qui fait des images. Donc on va avancer à plus ou moins 2 mètres secondes. Et je vais quadriller, du coup, comme ça, ma zone. Donc le but ici est de quadriller notre zone dans les 4 sens. Donc comme vous le voyez ici sur la petite image. Donc voilà. Donc une fois arrivé en fin de course, je rappuie sur mon appareil photo. Pour le stopper, je vais, avec mon joystick droite, décaler légèrement à droite. Je m'arrête. Je renclenche. Et je fais la même chose, hors culant. Donc ce qu'il est important d'avoir, en fait, ce sont des raccords entre les images. Il ne faut pas partir trop à droite quand on change de trajectoire. Donc voilà, j'arrive au bout. Je décale à droite. Hop, et je ravance. Voilà, arrivé en fin de course, j'arrête le mode photo. Je vais venir me retourner de 180 degrés. Voilà, je vais reculer un petit peu pour me positionner correctement pour avoir mon toit dans son autièreté. Voilà, je réenclenche mon appareil photo et on est reparti dans le même sens. Je arrive en fin de course, je décale légèrement à droite. Hop, et je peux retourner en arrière. Fin de course, je décale à droite. Et je réenclenche mon appareil photo et je réenclenche mon appareil photo et je décale à droite. 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 Voilà, je l'arrête. je re-enclenche et je fais un dernier trajet en avant avant de changer de direction voilà, je l'arrête je vais pivoter sur 45 degrés sur la gauche et je vais faire la même chose dans ce sens-ci je le recule un peu et c'est reparti bon, je fais exactement le même procédé donc toujours en gardant la même altitude c'est très important donc je suis toujours à 45 mètres de hauteur l'angle de ma caméra n'a pas bougé je le décale à gauche je fais la même chose en reculant je le décale à gauche je ravance je décale à gauche et je recule voilà, j'arrête mon appareil photo je me retourne à 180 degrés je recule un peu et j'arrête mon appareil photo je décale à gauche je ravance je décale à gauche je décale à gauche je décale à gauche et je recule il y a un petit passage en avant voilà, j'arrête mon appareil photo pour stopper du coup ma prise de photo et en fait donc ici on a fait la version Terra 3D maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre la caméra à moins de 90 degrés avec le joystick de gauche voilà je vais me positionner en fait et je vais refaire un balayage mais avec du coup mon angle vers le bas donc à moins de 90 degrés je me positionne je réenclanche mon appareil photo et c'est reparti je décale à gauche je recule je décale à gauche je ravance je ravance je décale à gauche je décale à gauche je reviens un petit peu plus vite stop voilà et je fais mon dernier tracé donc ce type de prise de mesure convient pour les toits comme pour les jardins ou autres donc voilà là j'ai terminé mon vol je vais simplement venir me poser donc j'ai effectué mon vol 3D mon vol 2D si je veux en bonus que je veux avoir des belles façades je peux effectuer ce qu'on appelle le POI donc en gros je vais remonter à la même altitude que pour mon vol précédent donc à 45 mètres garder la même altitude c'est vraiment hyper important là je suis un peu trop haut je redescends voilà je vais accliminer ma caméra de manière à ne pas avoir de ciel donc à plus ou moins 30 30 et 40 degrés je garde du coup mon église dans ce cas-ci au milieu de mon image et en fait je vais tourner autour donc c'est un peu plus technique en termes de prise en main donc exercez-vous mais vous allez voir ça n'est pas vraiment plus très compliqué et en fait ce procédé là va me permettre d'avoir de belles façades sur mon plan 3D et en fait et voilà on a terminé j'arrête directement ma prise d'image je vais pouvoir venir me poser donc voilà j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu je vous invite à vous abonner à regarder nos autres vidéos sur ce je vous souhaite une bonne journée merci, au revoir merci, au revoir merci, au revoir